Beaucoup de gens ne pardonnent pas parce qu'ils n'ont pas la foi. Ils doutent de la Bible, ils doutent de la parole de Dieu. Est-ce que vraiment c'est Dieu qui me dit de pardonner encore? Non, ça c'est ce que vous pensez, c'est la faiblesse, c'est la faiblesse. Ils n'ont pas la foi dans les stratégies de Dieu. Ils n'ont pas confiance aux stratégies de Dieu. Mon frère, ma soeur, tu ne pardonneras jamais si tu n'as pas confiance en Dieu. Plus tu auras confiance en Dieu, plus tu pardonneras. Que Dieu augmente ta foi. Que Dieu augmente ta foi. Et si tu veux que ta foi augmente, lis la parole de Dieu. Tu vois, si tu vas méditer ces cinq versets que je t'ai donnés, je t'assure, tu les lis pendant un mois. Je t'assure que ta foi va augmenter et tu pardonneras. Je viens d'avoir un petit problème, ce n'est pas un grand problème. Et lorsque des personnes ont dit des choses pour me blesser, Dieu m'a conduit seulement vers la Bible. Je suis allé lire la Bible sur la calomnie, la Bible sur la médisance. Et puis quand j'ai lu, du coup, j'ai pu pardonner. Pourquoi? Ça m'a donné la foi. Quand on te fait mal, va vers la Bible pour avoir la foi. Ils ont dit, augmente-nous là, la foi. Donc la rancune est un signe de petite foi. Les hommes de foi ne sont pas seulement les hommes qui font parler les muets, qui font marcher les paralytiques, qui ressuscitent les morts. Ce sont aussi les hommes qui pardonnent. Les hommes de foi, ce ne sont pas seulement ceux qui prient et puis les gens tombent. Les hommes de foi, ce sont aussi ceux qui pardonnent. Comment pardonner? Il faut le vouloir. Dis à ton voisin, il faut le vouloir. Philippiens 2, verset 13, la Bible dit, « Car c'est Dieu qui produit en nous le vouloir et le faire selon son bon plaisir. » Mais voici, même si c'est Dieu qui produit en nous le vouloir et le faire selon son bon plaisir, tu dois vouloir pour vouloir. Qui est venu ici, transporté par un ange? Qui a atterri ici, tout d'un coup, miraculeusement? Aucun d'entre vous. Dieu t'a donné le désir d'aller à l'église, il a créé en toi le vouloir et le faire, et toi, tu as accepté de te réveiller, de prendre une douche froide, de sauter ton déjeuner et tu es venu au premier culte. Que Dieu bénisse et qu'il vienne au premier culte. Alléluia! Tu as voulu, Dieu a voulu et tu as voulu. Tu as accepté d'entrer dans le voulu de Dieu. Quand tu veux pardonner, tu dois vouloir. Même si tu as mal, tu dois vous vouloir. Et je vous prie de suivre l'émission qu'on a faite hier avec pasteur Mohamed et pasteur Ivan. On a parlé de cela. Il faut que tu le veuilles. Même si tu as mal, tu dois vouloir. Mais si déjà tu dis, je ne pourrai pas, je ne pardonnerai pas. Tu te brattes et tu ne pourras pas. Même si ça te fait mal, tu dois vouloir pardonner pour pouvoir pardonner. Celui qui ne veut pas ne pardonnera jamais. Et je t'assure, ton cœur a la capacité de pardonner l'impardonnable. Mais tu peux vouloir. Un jour, mes frères, je suis l'émission d'un homme qui s'appelle Mukwege. Mukwege, c'est parmi les grands hommes de ma nation. C'est un médecin qui répare les femmes violées. Il a reçu, je crois, le prix Nobel, je crois. C'est une de nos fiertés. Et un jour, il y avait une émission avec Mukwege et une femme violée. Cette femme violée, vous savez, qu'est-ce qui lui est arrivé? Un homme l'a violée et puis lui a fait un enfant. Tu t'imagines quand on te fait un enfant après un viol. Chaque fois que tu vois l'enfant, tu te souviens du violeur. Et au début, elle n'arrivait même pas à prendre soin de l'enfant. Jusqu'à ce que la parole de Dieu la touche. Et elle a commencé à aimer cet enfant. Et elle a même pardonné au violeur. Pour pouvoir, il faut vouloir. Elle a voulu et elle a pu. Et tu peux. Et une autre histoire. Aux Etats-Unis, une dame, son fils a été tué par un meurtrier. Et ils arrivent au tribunal. La maman arrive et dit, tu m'as pris ce que j'avais de plus précieux. Je crois que c'est un père plutôt. Tu as pris ce que j'avais de plus précieux, mon fils unique. Mais je t'aime, je te pardonne, que Dieu te bénisse. Et il faut le vouloir pour le pouvoir. Ton cœur le peut. Ton cœur le peut. Mais tu dois vouloir. Comment tu peux savoir que tu ne veux pas ? Tu as un problème avec ta femme, avec tes frères, avec quelqu'un. Et puis quelqu'un dit, j'aimerais vous faire rencontrer pour qu'on en parle. Je ne viendrai pas. Toi, tu ne viens jamais. Quand on prévoit des réunions pour arranger, tu t'éclipses toujours. Tu ne veux pas. Tu ne veux pas. C'est lui qui veut. Même s'il a mal, il va à la réunion là. L'autre parle, 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 parle. Tu te tais. Et puis on dit, tu dis quoi ? Et tu dis, je pardonne. Tu dois vouloir. Parce que Dieu ne te forcera pas. Beaucoup de gens posent cette question. Pourquoi Dieu n'a pas tué Satan le jour où il a péché ? Pourquoi Dieu a laissé Satan entrer dans le serpent ? Vous savez pourquoi ? Pourquoi il y avait l'arbre de la connaissance du bien et du mal dans le jardin des dents ? C'est parce que Dieu n'engendre pas des prisonniers. Il engendre des volontaires. Il ne voulait pas qu'Adam et Ève soient les prisonniers du jardin des dents, mais qu'ils soient les habitants du jardin des dents. Et le jour où ils ne voudront plus rester dans le jardin des dents, il y avait une porte ouverte appelée l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Dieu ne va jamais te forcer à être saint. Dieu ne va jamais te forcer à avoir l'amour. Mais Dieu va te proposer et toi tu vas vouloir. Et lui va te donner le vouloir et la capacité. Alléluia. Tu ne te retrouveras pas en train de pardonner sans vouloir. Tu dois collaborer avec le vouloir de Dieu. Et Dieu ne te demandera jamais de faire une chose que tu ne peux pas. Chaque fois que Dieu te demande de pardonner, donc il y a une provision pour pardonner. Tiens ton voisin, pardonne même si tu pleures. Pardonne quand même. J'ai trop mal. Pardonne quand même. Quatrièmement, ça c'est terrible. Il y a beaucoup de gens qui ne supportent pas ce verset. Il faut accorder aux autres l'innocence, même s'ils ne sont pas innocents. Il faut accorder aux autres l'innocence, même s'ils ne sont pas innocents. Qui a toujours été troublé par ce verset ? Moi, avant. Luc 23, verset 34. La Bible dit, Jésus dit, Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Ah, vraiment. Ce sont des bébés. Ils ne sont pas des bébés. Ils sont en train de crucifier un homme. Vous crucifiez les pieds, la main, vous mettez sur une croix des adultes, des papas, mais ils ne savent pas ce qu'ils font. Vraiment. Ils ne savaient pas ce qu'ils font. Jésus a décidé de ne pas voir ce qu'ils font pour dire qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. Il a décidé de les considérer comme des malades, comme un médecin considère un malade. Et quand tu considères qu'un homme est malade, même s'il vomit sur toi, tu ne vas pas le frapper. Pourquoi ? Parce que tu sais que la fièvre amène à vomir. Considère les gens qui te font du mal comme des malades et tu auras compassion d'eux. En soi, Jésus disait, ils sont ignorants. Ils ne savent pas qu'ils crucifient Dieu. Ils ne savent pas qu'ils crucifient le Fils de Dieu. Ils ne savent pas qu'ils crucifient leur Sauveur. Jésus, Père, Père, pardonne-leur. Ils sont ignorants. Ils ne savent pas qui je suis. Et quand quelqu'un te fait du mal, tu dis, Père, pardonne-lui. Ils ne savent pas que je suis le Fils du Roi du Roi. Ils ne savent pas que je suis un homme extraordinaire, que j'ai un appel. Ils sont ignorants. Papa, pardonne, pardonne. Si tu accordes aux autres l'innocence, tu pardonneras. Le même médecin, tu le rencontres dans son cabinet, tu es malade, et tu vomis sur lui, il va seulement prendre un papier, il va s'essuyer. N'est-ce pas? Tu vomis sur un médecin, et tu es malade, il va vraiment essuyer et te pardonner. Mais le même médecin, vous sortez, et tu vas très très bien, tu craches sur lui, tu auras des problèmes. Pourquoi il t'a pardonné quand tu étais malade? Parce qu'il trouve que c'est normal. Et si tu trouves que les hommes, c'est normal qu'ils soient méchants, tu vas pardonner. Pourquoi il me fait le mal? C'est un homme, les hommes sont méchants. Ne soyez pas exigeant avec les hommes, vous n'allez pas leur pardonner. Soyez tolérant et compréhensif, vous pardonnerez. Voici un principe que j'ai, je suis exigeant envers moi-même, et tolérant envers les autres. Moi, je ne peux pas te faire le mal, mais toi, tu peux me faire le mal. Ainsi, quand tu me fais du mal, je ne suis pas surpris, parce que je m'attendais déjà que tu me fasses du mal. Mais moi, je ne peux pas te faire du mal, parce que moi, je dois vivre comme Dieu. Prêter aux autres l'innocence. La Bible dit ceci, vous qui êtes forts, supportez ceux qui sont faibles. Quiconque te fait du mal, est un faible, et il compassionne de lui. Peut-être aussi il n'est pas heureux. Je vous assure, les hommes heureux ne font pas du mal aux gens. Il est tellement heureux, tout va bien chez lui, il a bien mangé, il aime sa femme, ce qui fait réussir. Il est tellement heureux qu'il dégage la joie. La plupart des temps, la méchanceté des hommes, c'est le résultat de leur frustration. Ensuite, il te dit qu'il est frustré, c'est pourquoi il te fait du mal. Alors, aille compassion de lui. C'est un malade. Dis c'est un malade. Et tu es l'infirmier. Pas seulement torchonner, c'est ce qu'il fait là. Il vomit, il vomit. Va torchonner. Il défèque partout. Va torchonner. Il est malade. Et c'est quand tu vois, tu es étonné de voir un infirmier supporter de telles choses. Il sait qu'il est parmi des malades. Ton problème, c'est que tu prends tout au sérieux. Pardonne à ton mari, il est malade. Son chef là tellement gueulé, qu'il vient te gueuler. Alléluia. Pardonne-leur leur offense quand ils ne s'appellent pas. C'est qu'ils? Ils font. Et voici encore un autre secret. J'ajoute ce verset. 1 Thessaloniciens 5, 14 à 15. Nous vous prions aussi, frères, avertissez ceux qui vivent dans le désordre, consolez ceux qui sont abattus, supportez les faibles, usez de patience envers eux tous. Prenez garde que personne ne rende à autrui le mal pour le mal, mais poursuivez toujours le bien, soit entre vous, soit envers eux tous. Cinquième principe, il faut toujours regarder tes imperfections. Qui est parfait ici? Les parfaits. Lévez la main. Celui qui n'a jamais péché, qui lève la main? Celui qui n'a jamais fait du mal à quelqu'un, qui lève la main? Celui qui n'a jamais reçu le pardon d'un homme, qui lève la main? Celui qui n'a jamais reçu le pardon de Dieu, qui lève la main? Ah, tu as déjà fait du mal à quelqu'un. Qui a déjà fait du mal à quelqu'un? Qui lève la main? Qui a déjà blessé quelqu'un? Qui lève la main? Qui a déjà été pardonné? Qui lève la main? Ah ah, pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ça veut dire quoi? Pour pardonner, tu dois croire que tu es un offenseur aussi. Ne vis jamais, ne t'assied jamais sur la chaise de la perfection, tu ne pardonneras pas. Mais chaque fois qu'on t'a fait du mal, souviens-toi que tu as aussi fait du mal à quelqu'un. Alléluia! Un jour, j'ai blessé un serviteur de Dieu par ma décision. J'avais décidé de ne pas travailler avec lui dans la prédication à cause de quelque chose. Il avait mal pris. Et quand il a mal pris, je suis allé auprès de lui pour présenter mes excuses et il m'a dit ceci. Marcelo, nous tous nous blessons quelqu'un. Je te pardonne. Alléluia! C'est-à-dire, il a regardé à ses imperfections pour pardonner mon imperfection. Tu sais pourquoi tu ne pardonnes pas? Parce que tu penses que tu es parfait. Et tu oublies toutes les fois qu'on t'a pardonné. Mais si tu te souviens que Dieu t'a pardonné et il t'a pardonné dès ce matin, tu t'es fâché à cause de ton café. Alléluia! Mais Dieu t'a pardonné. Et tu es dans sa présence, il ne t'a pas brûlé. Mais toi, tu es dur avec les autres. Et souvenez-vous de cette histoire, de ce serviteur à qui on rend un peu d'argent, mais lui à son tour quand il rentre, à celui à qui on rend beaucoup d'argent plutôt, mais lui quand il rentre, il trouve quelqu'un qui lui doit un peu. Et qu'est-ce qu'il fait? Il l'amène pour le maltraiter. Et quand on apprend cela, il est jugé. N'oublie jamais que Dieu t'a pardonné. Tout est péché depuis que tu es né. Dieu t'a pardonné, toi aussi tu dois pardonner. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Si tu veux pardonner, tu dois être conscient que tu es imparfait. Et sachez que ceux qui sèment le pardon, récoltent le pardon. Quand tu pardonnes à ta femme, elle te pardonnera facilement. Quand tu pardonnes à ton mari, il te pardonnera facilement. Mais lorsque tu es tout le temps le parfait, l'ange du couple, alors tu vas vivre les démons. Amen. Sixièmement, il faut respecter le domaine de Dieu. Vous vous rendez compte que je résume le livre. Romains 12, verset 19 à 21. La Bible dit ceci. Ne vous vengez point vous-même, bien-aimé, mais laissez agir la colère, car il est écrit à moi la vengeance, à moi la rétribution, dit le Seigneur. Mais si ton ennemi a faim, donne-lui à manger, dit Amen. Si il a soif, donne-lui à boire, dit Amen. Car en agissant ainsi, ce sont des charbons ardents que tu amasseras sur sa tête, dit Amen. Ne te laisse pas vaincre par le mal, mais surporte le mal, surmonte le mal par le bien, dit Amen. Tu dois respecter le domaine de Dieu. Le domaine de Dieu, c'est la vengeance. Pourquoi le domaine de Dieu, c'est la vengeance? Parce que Dieu peut se venger sans devenir méchant. Mais toi, si tu venges, tu te venges, tu seras méchant. Dieu peut toucher à la vengeance et rester sain. Toi, si tu touches à la vengeance, tu deviens pécheur. Quand tu vois un homme travailler dans une société d'électricité, lui, il peut monter, il touche les fils et tout. Pourquoi? Il a l'isolant. Toi, tu oses, tu es électroquité. Quand tu opères dans la vengeance, tu seras électroquité. C'est pourquoi tu n'as pas l'isolant. Dieu est capable d'envoyer les gens en enfer, mais il reste sain. Toi, si tu oses, tu deviens pécheur. Ne te venge pas. Pourquoi? Parce que tu seras incapable de garder la sainteté en te vengeant. Mais Dieu, lui, peut rester amour et sain en se vengeant. C'est pourquoi Dieu envoie les gens en enfer par amour. Tu ne savais pas ça? Tous les gens qui iront en enfer, ils vont par amour. Parce que si Dieu n'a plus l'amour, il n'est plus Dieu. Quel est l'amour de Dieu envers les gens qui vont en enfer? Parce qu'un pécheur en enfer est plus à l'aise qu'au ciel. Un pécheur au ciel brûle plus que l'enfer. La présence de Dieu brûle plus que le feu de l'enfer. C'est par amour que tu iras en enfer. Toi qui ne crois pas, il va t'envoyer là-bas par amour. Parce qu'il est toujours amour. La vengeance, c'est le domaine de Dieu parce que la vengeance ne le salit pas. Mais la vengeance te salira toujours. Septièmement, il faut voir Dieu derrière l'offense. Même si tu ne le vois pas, il est là. Il faut avoir une bonne lecture des événements. Et j'aime ce verset. C'est parmi mes versets préférés de la Bible. Genèse 45, verset 4 à 5. Joseph dit à ses frères, approchez-vous de moi. Et ils s'approchèrent. Il dit, je suis Joseph, votre frère, que vous avez vendu. Que vous avez vendu pour être mené en Égypte. Écoutez le verset 5. Maintenant, ne vous affligez pas et ne soyez pas fâchés de m'avoir vendu. Ah, Joseph. Ne vous fâchez pas. Est-ce que même ils sont fâchés? Ne soyez pas fâchés de m'avoir vendu pour être conduit ici. Écoutez, car c'est pour vous sauver la vie que Dieu m'a envoyée devant vous. Oh, acclamons la parole de Dieu. Quelle lecture de la situation. Quelle lecture, Joseph, tu es spirituel. Il dit, vous m'avez vendu. Est-ce que c'est Dieu qui l'a vendu? Il a vu les mains de Dieu le vendre. Ce sont les mains de ses frères qui l'ont jeté. Ce sont les mains de ses frères qui ont pris l'argent. Mais lui, au lieu de voir les mains de ses frères, il a vu la main de Dieu. Il a fait une lecture et il a compris que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Celui qui te fait du mal, c'est Dieu qui l'utilise pour te tailler, te façonner, te diriger, te canaliser. Toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Ce n'est pas vous, mais c'est Dieu. Ce n'est pas toi, mais c'est Dieu. Le jour que tu m'as insulté, ça m'a poussé à prier. Tu m'as donné la vie de prière. Tu m'as donné la vie de jeûne. Lorsque Pénina est en train de te mortifier, elle est en train de te donner la vie de prière pour que tu puisses enfanter à Samuel. Et si tu as Samuel, c'est parce que Pénina t'a mortifié. Béni Dieu pour Pénina, béni Dieu pour Pénina, béni Dieu pour Pénina, parce que si Pénina ne te mortifie pas, tu n'auras pas la vie de jeûne et de prière et tu ne vas pas enfanter l'un des plus grands prophètes de la Bible. Samuel, lorsqu'on parle de Samuel, on dit aucune de ses paroles n'est tombée à terre. Il avait comme la dimension de Dieu. Donne-moi la main. J'avais dit que je n'allais pas crier, mais je n'arrive pas, je n'arrive pas, je n'arrive pas, je n'arrive pas, je n'arrive pas. Donne-moi la main. Alléluia. Des fois, quand Dieu veut te donner la vie de prière, il dit à un ennemi, allez, va, insulte-le, parce qu'il trouve que tu regardes trop la télévision. Il voit que tu dors sans prier, tu commences à faire des petites prières. Père, je te rends grâce et puis tu dors, Amen. Et Dieu, ok, 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 tu te réveilles comme ça que tu insultes. Hé, tu veux dormir comme ça, les insultes reviennent. Reviennent. Orosakabacha, Isababababa, 30 minutes, une heure, 2 heures, 3 heures. Pendant que tu puisses 3 heures du temps, un ange t'apparaît et te révèle le mystère de ta vie. C'est ce que tu vas devenir dans 10 ans, dans 20 ans. Et puis tu entres en prière et puis tu deviens un grand homme. Ce n'est pas vous, mais c'est Dieu. Ce n'est pas vous, mais c'est Dieu. Ce n'est pas vous, mais c'est Dieu. Fais une bonne lecture de ta vie. Aucun homme ne peut te faire du mal si Dieu ne le permet. La Bible dit que tous vos cheveux sont comptés. Lorsque tu te peignes et qu'il y a des cheveux qui tombent, Dieu compte. Même les cheveux qui tombent de ta tête quand tu peignes et un homme ne peut te faire du mal sans la permission de Dieu. Donne-moi un amen. Supposer que Jésus-Christ soit venu sur la terre et personne ne voulait le crucifier, on allait être sauvés. Tout le monde l'a fouillé. Moi, je ne veux pas te crucifier. Je vous dis, on allait être perdus. Il fallait qu'il y ait des méchants. Il fallait qu'il y ait des jaloux. Pour le crucifier. Pendant qu'on le crucifie, il guérit tes maladies. On le crucifie, il prend tes douleurs. On le crucifie, il prend ta malédiction. Plus on lui fait du mal, plus il donne du bien. C'est pourquoi Jésus n'avait jamais la rancune contre Judas. Parce qu'il faut un Judas pour que tu sois crucifié. Il faut un Judas pour que tu sois crucifié. Il faut un Judas pour que tu sois crucifié. Ce n'est pas vous mais c'est Dieu. Si Jésus s'était suicidé, il n'allait pas ressusciter. Parce qu'un suicidé ne ressuscite pas, c'est un crucifié qui ressuscite. Il faut qu'on te crucifie. Il faut qu'on te crucifie. Il faut qu'on te crucifie. C'est pourquoi tu dois pardonner celui qui te crucifie parce qu'il joue, il fait le travail de Dieu parce que dans la prophétie, tu dois être crucifié. ce n'est pas vous, mais c'est Dieu. Donc au lieu de voir la jalousie, la trahison, il a vu Dieu. Et c'est vrai parce que si on l'avait beaucoup aimé, il allait être aimé, il n'allait pas être un ministre. Vaut mieux être trahi pour être un ministre que d'être aimé pour rester à la maison en train de manger la bouillie des papas. Gloire à Jésus. Bénis tes ennemis. Le jour que tu deviens grand, tu dois les inviter faire une fête pour eux et leur donner des trophées. Merci vraiment. Merci pour Samuel. Merci vraiment. Tu m'avais aidé. Il leur dit ça. Ne vous affligez pas. Ne vous affligez pas. Moi, je suis dans la joie. Je suis devenu ce que je suis devenu grâce à vous. Et je vous assure, mes frères et soeurs, lorsque ces choses sont arrivées, ça m'a donné l'envie de prêcher. Ah, ça m'a donné l'envie de prier. Mes frères, non. J'ai béni Dieu. Parce que quand tu dors trop, Dieu va envoyer les glaçons te réveiller. Des fois, quand Dieu veut te réveiller, il envoie quelqu'un seulement te faire du mal. Il ne faut pas le haïr. C'est Dieu qui est derrière parce que tu t'es endormi. Et quelque chose que le Seigneur m'a révélé encore. Huitièmement, il faut voir le diable derrière l'offense. Marc 8, verset 33. La Bible dit, « Mais Jésus, se retournant et regardant ses disciples, réprimanda Pierre et dit, « Arrière de moi, Satan, car tu ne connais pas les choses de Dieu, tu n'as que des pensées humaines. » Voici. Il faut voir le diable derrière celui qui te fait le mal. Et quand tu vois le diable, tu as la permission d'haïr quelqu'un, Satan. Lorsque tu es fâché, prends toute ta colère, mets-la sur le diable. Le diable, tu peux le haïr, mais il ne faut jamais l'insulter. Vous savez ça ? Il est interdit aux chrétiens d'insulter le diable. Lorsque quelqu'un est déjà sale, tu ajoutes la saleté. Il est déjà sale, tu te salis. On n'insulte pas Satan parce que c'est une gloire. Lorsque l'archange Michael a contesté avec Satan, il a dit seulement que l'Éternel te réprime parce que le diable, on ne l'insulte pas. Parce que si tu insultes le diable, tu utilises son arme contre lui et ça te salit. Si quelqu'un t'insulte, tu l'insultes, tu t'es sali. On n'insulte pas celui qui insulte. C'est pourquoi lorsque l'ange, le diable, insultait Michael et lui, il a refusé de l'insulter pour ne pas être comme lui, mais il a seulement abandonné à Dieu. Lorsque quelqu'un t'insulte, tu l'abandonnes à Dieu, mais toi, n'entre pas dans ses insultes. Tu diminues, tu diminues, tu diminues. toi, reste en haut, tu es un aigle. Ne descends pas. Il y a des hommes qui ont chez eux des sacs de boxe. Lorsqu'il est en colère contre quelqu'un, au lieu de taper la personne, il va, il donne des coups au sac de boxe. Quand tu es en colère, cherche le diable, c'est lui ton sac de boxe. Donne-lui des coups, donne-lui des coups. C'est pourquoi quand quelqu'un te fait le mal, ne dis pas qu'il t'a fait le mal, dis le diable m'a fait du mal. Maintenant, va haïr le diable, va lier le diable, va chasser les démons, mais un homme, tu ne dois jamais le haïr. C'est pourquoi Jésus dit, arrière de moi, Satan, mais il parlait à qui? À Pierre. Vois derrière chaque pierre, Satan, lorsqu'ils veulent te décourager et tu ne haïras jamais parce que tu verras la source du problème. Ton problème, c'est que tu as la haine pour les hommes alors que derrière les hommes, il y a des esprits. C'est un esprit qui pousse cette personne à te faire du mal et toi, tu as de la haine contre un homme, alors que derrière, il y a un esprit. Voici ceci. Si le diable est derrière le mal qu'on te fait, tu haïras tous les hommes de la terre, mais lui sera toujours là. Et alors, voici ce que tu dois faire pour ne pas haïr tous les hommes, tu dois seulement t'attaquer à la source qui est derrière les hommes. Alors, tu vas changer de langage. Au lieu de dire, tel m'a fait du mal, tu diras, le diable m'a attaqué. Au lieu de dire, tel m'a blessé, tu dis, le diable est en train de m'attaquer. Ainsi, je ne vois pas l'homme qui est créé à l'image de Dieu, je vois Satan et j'ai le droit d'haïr Satan. Toute la haine que tu as, mets-la sur le diable. Ton problème, quoi? Tu as la haine pour les hommes mais tu aimes Satan. Il y a des gens entre sa femme et le diable, ils choisissent le diable. Tu causes tous les jours avec le diable dans tes pensées mais tu ne causes plus avec ta femme. toi, tu préfères Satan que ta femme. Il y a un frère de l'église, tu ne lui parles jamais mais tu parles tous les jours au diable dans tes pensées. Au lieu d'haïr Satan, vous haïssez les hommes. Jésus a dit arrière de moi Satan. Mais il a gardé pierre, il a jeté Satan. Garde le pécheur, jette le péché. Garde le pécheur, jette les démons. Mais toi, tu prends et le bébé et l'eau sale, tu jettes. On jette l'eau sale, on garde le bébé. Pourquoi? Parce que le bébé grandira, il te demandera pardon. Mais Satan ne te demandera jamais pardon. C'est pourquoi lorsque les disciples ont voulu tuer les Samaritains, Jésus a dit vous ne connaissez pas l'esprit que vous avez. Pourquoi? Parce que des années, des temps après, Jésus allait passer par la Samarie, la femme Samaritaine allait se convertir et elle allait parler de Jésus et toute la Samarie allait être sauvée. Mais eux voulaient brûler les Samaritains à cause d'une œuvre alors que dans les temps prochains, ils allaient tous être réveillés. Ne tue pas les Samaritains parce qu'ils refusent Jésus, demain ils vont croire. Wow! Si j'étais toi, j'allais chercher ces livres. Non, je ne fais pas la publicité. Une autre chose, il faut refuser de devenir une prison mais demeurer un temple. Matthieu 21, verset 13 et il leur dit, il est écrit, ma maison sera appelée une maison de prière mais vous, vous en faites une caverne de voleurs. Jésus-Christ va dans le temple et au lieu de trouver des hommes qui sont en train de prier, ils sont en train de faire le business. Ils sont en train de vendre, ils sont en train de changer la monnaie. C'est devenu un lieu de commerce. Comme il connaît le but premier, primordial du temple, il prend un fouet, il frappe les gens et les chasse. Ta maison, ton cœur, c'est un lieu de prière et d'adoration mais tu as changé ton cœur en prison. Tu as des prisonniers dans ton cœur. Ton cœur, ce n'est pas un lieu, une prison mais tu as changé le temple en prison. Imaginez un jour, on vient ici au culte, on trouve ici des prisonniers. Un ici, un là-bas. Qui reviendra dans cette église ? On est en train de prêcher là. Il y a des prisonniers qui disent, hé, relâchez-moi, relâchez-moi, pardon. Mais moi je prêche, frères et sœurs, frères et sœurs. Vous allez me suivre ma prédication ? C'est toujours, oh, je suis ici il y a 20 ans. Hé, pasteur, libère-les. Écoutez la parole, écoutez la parole. C'est toi aussi. Dieu t'a créé comme son temple. Tu es le temple du Saint-Esprit. Mais en toi, il y a la prison. Ton oncle qui t'a fait du mal, ça fait combien d'années qu'il est en toi ? Mais tu prie, mais il est dedans. Tu prêches, il est dedans. Qui va entrer dedans ? La bénédiction viendra, la joie viendra. Libérez les prisonniers. Libérez les prisonniers. Libérez les prisonniers. Libérez les prisonniers. Détachez les prisonniers. Libérez les prisonniers. Ne garde jamais un homme dans ton cœur, même pas un seul jour. Libère-le, même s'il revient cette fois. Sors-le de là. Pourquoi ? Il veut changer le temple en prison. Et Dieu ne bénit pas les prisons, il bénit les temples. Un homme, c'est une brébie, n'est-ce pas ? Nous sommes des brébies, n'est-ce pas ? Quand maintenant tu prends une brébie, tu la gardes dans ta chambre, ta chambre s'en tirera comment ? Et toi, tu as des brébies du Seigneur dans la chambre de ton cœur. Ça fait trois ans, quatre ans que tu n'as pas pardonné. Je ne peux pas. Il m'a fait ça. Ta vie semble mauvais. C'est pourquoi spirituellement, tu sens très mauvais. Quand tu pries, ça sent mauvais. Ça sent quoi ? Le bouc, la chèvre. Libère les boucs et les chèvres qui sont dans ta vie et parfume ta vie du parfum de l'adoration, du parfum de la prière. Parfume ta vie du parfum de l'adoration, du parfum de la prière. C'est pourquoi ta vie n'avance pas. Tout ce que tu fais ne marche pas. Tu cherches des démons, il n'y a pas de démons. Tu as des brébies dans ton cœur. Tu n'es plus un temple. C'est pourquoi on dit que le pardon est une puissance qui libère. Qui libère qui ? Toi qui pardonnes. pas celui qui est pardonné. Je ne pardonne pas. Je ne pardonne pas pour que l'autre d'abord se sente en paix. Je pardonne pour moi-même avoir la paix. C'est pourquoi il faut pardonner même si on ne t'a pas demandé pardon. Oui, certains vous avez cette faiblesse-là. Il n'a pas demandé pardon. Il doit descendre. Il descend. Je pardonne. Il descend. Toi, tu avais prié pour que Jésus meure à la croix. Tu avais prié pour que Jésus meure pour toi. Dieu a cherché Adam et Ève. Ils avaient demandé quelque chose. Dieu les a couverts de peaux d'animaux. Ils avaient demandé quelque chose. Les frères de Joseph n'avaient rien demandé. Il leur a accordé le pardon sans la demande. Voici ta forteresse. C'est que toi, tu ne pardonnes que si on te demande. Tu as demandé le souffle de vie qui Dieu t'a donné. Malgré que tu as dormi en colère, il t'a donné. Mais toi, pour donner le pardon, il faut qu'on descende. Il faut qu'on s'agé nous. Il faut qu'on pleure. Eh Dieu, eh Dieu, eh Dieu, tu seras renversé. Toute idole sera renversée. Si tu es une idole, tu seras renversé. Tu donnes même des conditions aux gens pour leur pardonner alors que Dieu te pardonne sans condition. Tu veux que je te pardonne point 1, point 2, point 3, point 4. Tu as écrit point 5 et j'ajoute un bonus. Ça aussi. Tous les jours, tu m'offres un cadeau. Eh Dieu, tu seras renversé. Que Dieu t'accorde son cœur. Que Dieu t'accorde son cœur. Que Dieu t'accorde son cœur. Que Dieu t'accorde son cœur et que tu sois capable d'offrir le pardon même s'il n'est pas demandé. Nous n'avons pas demandé Jésus. Jésus est mort pour nous. Hum. 1 Corinthiens 6, 19. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous que vous avez reçu de Dieu et que vous ne vous appartenez pas vous-même mais sachez que le Saint-Esprit est dans notre corps parce qu'il est dans notre esprit et lorsque dans ton esprit tu gardes des hommes, ton corps et ton cœur et ta vie ne sont plus un temple mais c'est une prison et en prison, mes frères, il n'y a pas de joie, il n'y a pas de paix. C'est pourquoi tu n'as pas de paix. Depuis que tu n'as pas pardonné, tu n'as pas de paix. N'est-ce pas ? Un jour, un homme, mes frères, va en voyage, il va bosser, bosser dur pour sa femme et pour ses enfants et pendant que lui est en train de bosser dur, sa femme prend un amant et ses enfants acceptent cet amant, aiment l'amant plus que leur père et lui ne savait pas. Il se prive, il l'économise, il ne mange pas bien pour ma femme, pour mes enfants, pour ma femme quand je reviendrai, quand je reviendrai. Vraiment, il ne vivait que pour sa femme et pour ses enfants mais sa femme avait pris un autre homme, sa femme avait même quitté la maison. Les enfants sont allés, cet homme était plus riche que papa, cet homme était plus beau que papa, cet homme était plus connu que papa et ils ont aimé le nouveau papa sans prévenir l'ancien papa. et il rentre à l'aéroport, il ne voit personne, ni ses enfants, ni sa femme et il se dit peut-être un embouteillage, peut-être que peut-être ils n'ont pas bien compris le programme et il va dans le quartier, il arrive chez lui et sa femme n'est pas là. Les quartiers viennent et disent non monsieur, ça fait des années que ta femme t'a quitté et tes enfants sont là-bas. Non, ne me dites pas ça. Oui, ils vivent où ? Tel quartier, tel endroit. Et il va, il observe, sa femme est heureuse, ses enfants sont heureux comme s'il était mort alors qu'il est vivant. Il a commencé à haïr sa femme, à haïr ses enfants et il a décidé de les tuer et de se tuer lui-même. Les tuer et se tuer lui-même. Et un jour, Dieu lui dit non, va voir un homme de Dieu. et il est allé voir l'homme de Dieu. Il arrive, il entre dans le bureau de l'homme de Dieu en train de tousser et quand il entre, il sort un couteau. Le pasteur dit on va me tuer. Il prend une position. Il dit non pasteur, ce n'est pas pour te tuer. Ce couteau, c'est pour ma femme. C'est pour mes enfants et pour moi-même. Voici ce que ma femme a fait. Elle m'a quitté. Elle a pris un autre homme et mes enfants l'ont aimé. Je me suis sacrifié pour eux. Je veux tuer ma femme et je veux tuer mes enfants et je veux me tuer. Et pendant qu'il parlait, il a commencé à tousser et le sang sortait de sa bouche. Il était malade. Pourquoi? Parce qu'il avait la haine. Il avait une maladie psychosomatique parce que quand l'âme est malade, le corps aussi tombe malade. Tu sais pourquoi tu tombes malade tout le temps? Tu es rempli de haine. Tu as plus que ton âge parce que tu es tout le temps en colère. Tu n'as plus de sommeil. Insomnie sur insomnie. Tu ne manges plus. Pourquoi? Tu es rempli de haine. Et voici ce que le pasteur lui dit. Il lui dit, tu dois pardonner et tous les jours, tu dois bénir ta femme et bénir tes enfants. Elle dit, jamais. Bénir, ils doivent mourir. Ils doivent être tamponnés. S'ils entrent dans un bus, que le bus brûle. S'ils sortent et qu'on les tamponne. C'est ta prière que tu fais, n'est-ce pas? Et vous dites toujours que Dieu te bénisse. Mais ce n'est pas que Dieu te bénisse. Tu vas vous voir. Frère, que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Est-ce que ton Dieu te bénisse et ton Dieu te bénisse? C'est dedans. Le feu sur ta vie qui sache que je suis un homme de Dieu. Si chaque fois que tu as fait le mal, on t'avait donné des faux, que Dieu te bénisse. Si chaque fois que tu as fait le mal à quelqu'un, il t'avait maudit, tu serais vivant. Mais toi, chaque fois qu'on te fait le mal, il faut qu'il meure. Parce qu'il doit vivre que je suis l'enfant de Dieu. Donc, Dieu éradique toute la terre pour toi. Ne tue pas Paul. Il sera un apôtre. Et il va prêcher la parole plus que toi. Dieu n'a pas tué Paul. Même s'il a participé à la mort d'Étienne. Parce qu'il avait un projet. Dieu n'est pas dans le principe de tuer tous ceux qui font le mal. Non! Dieu réserve les méchants pour la conversion et pour le servir. Celui que tu es. Et tu le maudits. C'est un futur serviteur de Dieu. Quand j'étais païen, mes frères, il y avait une église à côté de chez nous. Vous savez ce que je faisais? Je prenais des baffles. Je les mettais face à l'église. Et le passeur n'avait pas des baffles. Et je mettais la musique du monde. M.C. Hammer. Et M.C. Hammer, il avait sorti une chanson sur la prière. Ah c'est oui, pray. Et je leur mettais, priez, priez. Mais, priez. Le pasteur était en train de prêcher. Moi je lui mets, priez. Oh je ne suis pas né chrétien. Et il venait. Marcelo, éteint, éteint, éteint. Je lui ai dit, oh pasteur, que Dieu t'achète des baffles. Que Dieu t'achète les baffles, le pasteur. Et ses collaborateurs me maudissaient. Que Dieu te maudisse. Heureusement que Dieu ne m'avait pas maudit. Ils étaient en train de maudire un futur prédicateur, un futur enseignant de la parole. Heureusement que Dieu ne m'avait pas maudit. Arrêtez de maudire. Vous maudissez des futurs Marcelo, des futurs Paul. Vous tuez des gens qui demain seront utilisés par Dieu. Comme je vous ai dit, n'oubliez jamais que vous-même vous avez été des pécheurs. N'oubliez jamais que vous, que tu étais un sorcier avant. Alléluia. Et, il était devenu une prison. Et, étant donné qu'il était devenu une prison, qui n'était plus un temple, il est tombé malade. Et le pasteur lui a dit, tu vas commencer à bénir tous les jours ta femme et tous les jours tes enfants. Hé. Au début, c'était difficile. C'était, Seigneur. Hé. J'arrive pas, j'arrive pas. Même si t'es le nom de sa femme. Mais demain, Seigneur, bénis ma femme. Bénis aussi son mari. Hé. Jamais, jamais. Ma femme, oui, pas l'autre, pas l'autre. Et après, c'était, bénis ma femme. Bénis mes enfants. Bénis le mari qui m'a arraché. Après, bénis ma femme. Bénis mes enfants. Bénis mon rival. Bénis. 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 Il a commencé à guérir. 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 Et après, un jour, il va voir le passeur. Il allait bien. Guéri. Rempli de joie. Et Dieu lui a donné une autre femme qu'il aimait, qu'il appréciait. Il est devenu grand. Pardonne. Sinon, toi qui es le temple, tu vas devenir une prison. Et Dieu ne bénit pas les prisons. et les prisons amènent des maladies. C'est pourquoi tu es malade. Dixièmement, il faut avoir la vision de l'éternité. Marc 11, 25 à 26, la Bible dit, et lorsque vous êtes debout, faisons votre prière. Si vous avez quelque chose contre quelqu'un, pardonnez, afin que votre Père qui est dans les cieux, vous pardonne aussi vos offenses. Mais si vous ne pardonnez pas, votre Père qui est dans les cieux, ne vous pardonnera pas non plus. Mes frères, il y a des gens qui vont rater l'enlèvement parce qu'ils sont dans la haine. Est-ce que vous le savez? Les gens ne vont pas rater l'enlèvement seulement parce qu'ils sont impudiques. Les gens ne vont pas rater l'enlèvement seulement parce qu'ils sont meurtriers. Mais aussi parce qu'ils ne pardonnent pas. Tu vois cette haine que tu as là? Cette colère, cette rancœur que tu as. Si Jésus revient maintenant, tu vas rester. Parce que tu n'es pas pardonné. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Si tu veux que Dieu te pardonne, tu dois pardonner. Lorsque tu te tiens devant Dieu pour prier et tu te rends compte que tu as un problème, tu dois régler. Pourquoi? Parce que ça brise ta communion avec Dieu. Sache ceci. Si tu as fait 5 ans de haine, ça fait 5 ans que tu n'es plus en communion avec Dieu. Si tu as fait 10 ans de haine, ça fait 10 ans que tu n'es pas en communion avec Dieu. Si tu fais 2 jours dans la haine, ça fait 2 jours que tu n'es plus en communion avec Dieu. Donc toi, prie qu'il n'y ait pas d'enlèvement. Amen. Chaque fois qu'on dit Jésus revient bientôt, dis, attends. Oui, oui, oui. Il y a des gens qui sont dans la haine. Jésus revient bientôt. Oh, toi tu n'as pas étudié, tu cherches l'examen. Un élève qui n'a pas étudié, il demande même que le professeur se casse et qu'il ne vienne pas, n'est-ce pas? Mais toi, tu souhaites l'enlèvement. Comment tu peux souhaiter l'enlèvement alors que tu n'es pas en communion avec Dieu? Frère, lorsque quelqu'un te fait le mal, ta vie éternelle est en danger. Et pour protéger ta vie éternelle, pardonne vite, pardonne vite pour être en communion avec Dieu. Je n'irai pas en enfer pour un homme. Je n'irai pas en enfer parce que quelqu'un m'a calomnié. Je n'irai pas en enfer parce que quelqu'un m'a insulté. Hé, elle en a fait pour ça. Hé, je te pardonne vite. Je dois aller au ciel. Je dois aller au ciel. Je dois aller au ciel. Si pas toi, moi je dois aller au ciel. Je dois voir Jésus. Je ne peux pas rater la nouvelle Jérusalem céleste. Je veux vivre la Bible. Je veux expérimenter la Bible. Et je ne peux pas rater le ciel pour des cacahuètes. Des cacahuètes? Non! Je ne pardonnerai pas. Tout sauf ça. Tout sauf ça. Qu'il fait ça. Il a touché à ma personnalité. Tu es vivant, hein? Regarde quand un orgueilleux meurt. Dans notre pays, peut-être pas chez vous. Dans notre pays, il y a des choses qui se passent. Si quelqu'un meurt, des fois les petits voyeurs du quartier viennent. Ils prennent son corps. Et puis, ils commencent à dire qu'ils nous conduisent. Ils nous amènent dans les bars. Ils veulent faire un dernier tour dans les bars. Vous voyez un grand-papa qui était orgueilleux dans la famille, là. On l'amène. Hé, hé, hé. Il ne veut pas aller. Oh, il part maintenant. On le fait promener partout. Mais quand il était vivant, petit, petit, là, on l'amène. Quand tu es mort, tu te laisseras faire. Tu sais pourquoi tu résistes? C'est parce que tu es vivant. Chaque fois que tu es sensible au mal qu'on te fait, c'est la révélation que tu es vivant parce que les morts, on ne les blesse pas. Ils sont déjà morts. Lorsque Jésus était crucifié, on est venu vérifier ça. Mort, il y aura toujours quelqu'un qui viendra. te percer le côté quand tu dis que tu es mort en fin de vérifier et l'eau et les sangs d'oeufs couler pour dire, je suis réellement mort. En soi, les gens qui nous font du mal, ce sont des vérificateurs de notre crucifixion. Parce que tu peux faire des années tu penses que je suis mort. Mais sur le chemin, tu ressuscites, tu deviens orgueilleux, tu te prends pour un grand. Alors Dieu va envoyer quelqu'un, va un peu vérifier et puis hier, tu supportais. On essaie comme ça. Hé! Tu joues avec moi? Tu pouvais faire ça quand je n'étais rien. Mais à ces niveaux-ci, où moi, je suis devenu, devenu un archibishop. tout sauf ça. Tu m'as malmené quand j'étais dans ta maison, pas chez moi. Là, je me suis marié, je suis chez moi. Il est ressuscité à la croix. Il y aura toujours quelqu'un qui viendra vérifier ta crucifixion. Quand j'étais à l'école, je prêchais la parole. Et un de mes amis est venu. Il a dit, j'étais en train de laver mes habits. Enfin, moi, je suis l'aîné de la famille et dans notre culture, l'aîné ne fait rien. Tu ne laves pas tes habits, tu ne prépares pas, tu ne fais rien. On fait tout pour toi, on te traite comme un prince. Mais là, je vais à l'internat, je suis obligé de laver mes habits. Mes propres habits, je les lave en réchignant. Et puis, je vois un gars grand comme ça. Il dit, toi, tu nous prêches l'amour, l'amour. Il prend ses gros polos et ses grosses chemises, il les jette dans mon bassin. Il dit, tu laves pour moi. Je dis, regarde celui-ci, tu es en train de m'essayer, toi. Déjà, mes propres habits petits, là, tu vas jeter tes gros polos. tu sais quoi ? Dieu m'a dit, tu laves. Tu es dans ça, c'est Satan qui a parlé. Tu laves ça. Je dis, non, non, non. Il me dit, tu lui as prêché. Maintenant, tu vas lui prêcher par ta vie. Lave. Et, quand j'ai su que c'était Dieu, j'ai commencé à laver. J'ai lavé, j'ai lavé, j'ai lavé. Et il m'avait demandé seulement de laver, pas d'étaler. Et puis, Dieu me dit, tu étales. J'ai dit, non, là, vraiment, je deviens le domestique de l'école. Moi aussi, je suis venu étudier. Tu étales. Je prends, j'étale d'abord ses habits et puis j'étale les miens. Mais lui, il m'avait testé. Il savait que je ne pouvais pas parce qu'avant ma conversion, j'étais une grosse gueule. Donc, je n'étais pas fort. Mais si je t'insulte, tu peux même mourir. C'était comme si c'était déjà l'anxion de la prédication. J'avais des cahiers d'insultes que je mémorisais. Et des insultes dont, quand je t'insulte, tu dois réfléchir sur ce que je t'ai dit. Et là, je sais que ça te paralyse, je fouille. Quand je devais insulter quelqu'un, les gens m'accompagnaient. C'était un phénomène. Oui. J'avais des disciples des insultes. Ils m'accompagnaient. Et moi, j'étais tout court comme ça. Petit. J'ai gossié. Petit. Mais quand je parle, tu meurs. C'était déjà l'anxion, on dirait. Alors, quand j'insultais les gens, les gens étaient derrière moi. Je t'insulte là. Et ils crient à moi. Hé. Hé. C'était les amènes. 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 Prêches encore. Les gens criaient. Et je me suis converti maintenant. Hé. Dieu a commencé à m'envoyer des gens. C'est moi pour me ressusciter. Donc, comme moi, je reste silencié vraiment. C'est un miracle. Et le gars, Dieu me dit d'étaler, j'étale. Et puis, il revient par là. Il dit, Marcelo, où sont mes habits? Je dis, tes habits? Ils sont sur le fil. Non. Il dit, va voir. Il arrive. Il voit ses habits. Il revient vers moi. Pardonne-moi. J'avais essayé. Non, non, je s'ai lavé. Il n'y a pas de problème. Depuis ce jour-là, il m'a respecté. C'est dire, viens. Il vient. Va, va. Assez-toi. Pourquoi il a dit, ça c'est quelque genre d'homme? Il est bizarre ces garçons. Il est comment? Et jusqu'aujourd'hui, nous sommes des amis. Il est devenu un grand homme. Il est devenu un papa. Mais si quelqu'un dit, Marcelo, c'est un magicien. Il s'est dit, moi, il a lavé mes habits. Il y a plusieurs manières de prêcher, plusieurs manières d'enseigner. Des fois, prêcher, c'est mourir. Tu meurs. Et on sait que tu as Dieu. On sait que tu as Dieu. Lorsqu'un homme vient vérifier que tu es mort, reste calme sur la croix et Dieu lui-même te ressuscitera. Ne te ressuscite pas toi-même. Dieu ne nous demande pas d'être évanoui. Il nous demande de mourir. Ne sois pas évanoui, mais meurs. Ne rate pas le ciel pour un homme pour une offense. Jamais. Tu me fais le mal, je te pardonne. On dit, il ne faut pas dormir en colère. Alléluia. vous tous qui dormez, tu donnes le dos à ta femme. Arrêtez ça. Alléluia. La femme dort en haut, toi tu dors en bas. Arrêtez ça. Vous allez rater l'enlèvement. Pardonne. Et voici une stratégie que je vous donne, papa. Quand tu es ta femme, vous dormez en colère et qu'elle ne peut pas te parler. Fait semblant comme si tu tournais là et tu avais un cauchemar et tu la cognes. Quand tu vas la cogner, tu m'as cogné. Ah, excuse-moi. Et puis tu commences à causer avec elle. Je suis comme ça. Tu tournes. Pourquoi ? Je dois aller au ciel. Je dois aller au ciel, maman. Je dois aller au ciel. Je dois aller au ciel. Tu ne peux pas aller en enfer parce que tu as la haine contre ta femme. Contre ton voisin. Contre un frère de l'église. Non. Je dois aller au ciel. la pensée de l'éternité. Onzièmement, tu dois donner une passe à Dieu. Une passe à Dieu. La Bible dit, à moi la vengeance, à moi la rétribution. Lorsqu'on te fait le mal et tu te venges, Dieu ne peut pas entrer dans ce problème. Mais lorsque on te fait le mal et tu pardonnes, alors Dieu prend le ballon et il va marquer pour toi. Et quand il marque, c'est toujours beau. Pourquoi ? Parce qu'il va enseigner l'offenseur et il va le transformer et toi, tu seras un instrument de transformation. Paul, entrer dans les églises, prenez des chrétiens, les jeter en prison, participer à leur meurtre. L'église n'a jamais maudit Paul. Mais l'église a prié. L'église a prié. Et qu'est-ce qui s'est passé ? Il était sur le chemin de Damas, en colère. Je vais aller les arrêter. Ils ont donné la passe à Jésus. Jésus-Christ lui-même est venu. Il est apparu à Paul. Il a fait tomber de son cheval. Il a fermé ses yeux et puis il a converti. Est-ce que Pierre pouvait faire tomber Paul de son cheval ? Non. Il pouvait fermer ses yeux ? Non. Il pouvait faire de lui un apôtre ? Non. Chaque fois que tu pardonnes, tu donnes une passe à Dieu pour qu'il marque pour toi. Donne une passe à Dieu et Dieu marquera pour toi. Donne une passe à Dieu. Pour terminer, il faut avoir le cœur de Dieu. N'oubliez pas que nous parlons de quoi ? De cœur et mentalité d'un conquérant. Et il y a quelqu'un qui m'a toujours étonné. Surtout par rapport à la dispensation. Il n'était pas dans la grâce. Il n'était pas dans le Nouveau Testament. Mais il avait le comportement d'un chrétien. David, David. Aujourd'hui même quand j'ai médité, j'ai même pleuré. Quand j'ai lu cette histoire, c'est comme si Dieu m'avait permis d'entrer dans cette histoire. J'ai eu des larmes. J'ai dit, cet homme était extraordinaire. Quel cœur, quel cœur. Prie beaucoup pour ton cœur et demande le cœur de Dieu. La Bible dit dans 1 Samuel 13, verset 14. Et maintenant ton règne durera point. L'Éternel s'est choisi un homme. Ça, on parlait à Saoul. C'est long son cœur. Et l'Éternel l'a destiné à être le chef de son peuple parce que tu n'as pas observé ce que l'Éternel t'avait commandé. David. 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 C'est vrai. Il avait commis un péché. Il avait pris la femme d'autrui. Il avait tué Uri. Vous avez les remarqué. Depuis qu'il avait fait ça et il s'était répandu. David avait pris la décision de changer. Jamais on n'avait encore appris un jour qu'il avait pris la femme d'autrui. Même pour prendre la femme de Nabal. Il a attendu la mort de Nabal. et on voit un jour Saoul. Saoul est jaloux de David. Pourquoi ? Parce que les femmes crient. David a gagné 10 000. Saoul, 1000. Il n'a pas demandé cela. Et le roi est jaloux. Le roi lui lance des flèches. Il n'a jamais pris une flèche pour lancer à Saoul. Il est devenu un champion des Changi. 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 Celui qui a le cœur de David esquive les flèches. Il ne rend pas les flèches. Le cœur de Dieu t'amène esquiver les flèches par rendre les flèches. Et un jour Saoul est pris d'un besoin physique. Il va dans une grotte. Et qui est dans cette grotte ? David. Et c'est vaillant. Et il est allé à un endroit où le roi va seul. Parce qu'il y a aussi un endroit où le roi va seul. Et il se retrouve seul là. Dans une position de faiblesse. Et David est là. Et on lui dit c'est Dieu qui l'a envoyé. On te donnera des fausses doctrines pour te venger. Reste dans la vraie doctrine. C'est Dieu. C'est Dieu qui te l'a envoyé. Regarde cette opportunité. Tu l'as. Il a dit je ne toucherai pas loin de Dieu. Quelqu'un est en train de lui faire du mal. Il est jaloux, méchant. Mais il continue à l'appeler le one de Dieu. Il sait que lui il a l'onction supérieure. Il l'appelle le one de Dieu. Il dit s'il doit mourir qu'il meurt des mains de Dieu pas des mêmes mains. Un jour encore toute l'armée de Saoul dort et l'armée de David descend. Ils sont endormis. Ils peuvent les tuer. Qu'est-ce qu'ils prennent ? Ils prennent son arme. Ils prennent sa cruche et ils crient de loin. Saoul, tu me poursuis comme un chien mais j'ai tes armes. J'ai ta cruche. C'est-à-dire quoi ? Je pouvais te tuer dans le sommeil et je pouvais empoisonner ton eau mais je ne l'ai pas fait. Lorsqu'il a fait ça Saoul lui-même a confessé que tu es plus grand que moi. La grandeur de David c'était dans sa capacité d'aimer, de pardonner même ses ennemis et de leur libérer même s'il a l'opportunité de les tuer. Encore David en position de force va auprès de Nabal un homme méchant. Il lui demande quoi ? Seulement à manger. Seulement à manger. Et il commence à l'insulter qu'il est un chien un serviteur qui a fui devant son maître alors que lui il est là. Il a l'armé. Lui il n'a que la bouche mais lui il a l'armé. Lui il est riche mais il n'a pas l'armé. David a voulu tuer Nabal mais Abigail est venu à intercéder pour son mari et David a écouté. C'était un homme qui écoutait le message du pardon qui écoutait les enseignements sur le pardon même si la prime décision quand il entend la parole il décide il écoute l'enseignement d'Abigail et aujourd'hui Abigail te parle tu dois pardonner et il pardonne Nabal et Dieu tue Nabal il n'a jamais tué Nabal Nabal est mort d'un AVC dix jours après et il a épousé sa femme il n'avait pas arraché la femme c'était une veuve et encore l'histoire qui me touche c'est la rébellion d'Absalom 1. Absalom tue Amnon parce que Amnon a violé Tamar il tue son enfant un enfant qu'il aimait mais David finit par pardonner Absalom il ramène Absalom à la maison après qu'il ait fui il pardonne un enfant qui a tué un autre et lui permet de travailler dans son gouvernement mais que fait Absalom il travaille à fomenter une rébellion pendant 40 ans 40 ans il fomente une rébellion jusqu'à ce qu'il commence à dire qu'il était plus disponible que son père il était plus il était meilleur que son père il était plus proche de la population que son père choisissez-moi jusqu'à ce qu'il fait un coup d'état et son père s'enfuit marchant pieds nus couvrant la tête quitte à chasser Absalom que j'ai pardonné Absalom que j'ai reçu m'a chassé et qu'est-ce qu'il fait il prend le meilleur de ses conseillers à Chitophel on dit qu'à Chitophel lorsqu'il donnait un conseil c'était comme ainsi dit le Seigneur il lui prend l'homme le plus important du royaume son meilleur collaborateur et tu sais c'est qu'à Chitophel conseille Absalom il lui dit couche avec les dix concubines de ton père devant tout le monde au balcon sois au Dieu envers ton père et ça va fortifier les mains de tes serviteurs et il couche avec ses femmes devant tout le monde ton enfant ton enfant fait cela tu te retrouves dans des brousses toi son père toi le roi de Dieu quand la guerre commence entre Absalom et David écoutez ce qu'il dit à ses serviteurs soyez doux avec l'enfant lentement avec l'enfant il appelle l'enfant doucement c'est dit ce n'est pas lui c'est la folie ne le tuez pas attrapez-le mais ne le tuez pas quelqu'un qui veut le tuer mais il donne des ordres il dit doucement doucement avec Absalom avec le doucement il a gardé le coeur du père le coeur de Dieu le coeur d'un conquérant c'est un coeur qui pardonne et vous savez ce qui est arrivé lorsque la guerre atteint son paroxysme son niveau le plus élevé et là maintenant les efforts de la guerre convergent sur Absalom jouable général de David reçoit la nouvelle le jeune Absalom pendant qu'il fouillait il était sur un mulet qu'est-ce qui est arrivé pas un homme pas un animal mais la nature est entrée dans le combat et vous savez Absalom était le plus beau de tout Israël il avait une chevelure comme la chevelure des femmes et vous savez où on l'a attrapé au niveau de ses cheveux un arbre l'a attrapé là où David ne pouvait pas l'attraper là où Joab ne pouvait l'attraper la création recevant l'ordre de son créateur un arbre est venu il est entré dans le combat boum Petit Petit il a arrêté lorsque tu pardonnes Dieu entrera dans ton combat la création entrera dans ton combat un inconnu un inconnu entrera dans ton combat un inconnu le térébain t'es entré dans la guerre il l'a attrapé Petit tu vas où tu as fait trop de mal au loin il t'a pardonné il t'a aimé même si lui te libère moi je t'attrape et on a trouvé Absalom tenu par ses cheveux les cheveux représentent la gloire tenu dans son orgueil il était là suspendu le mulet l'a abandonné il courait sur le mulet l'abandonne il reste là les pieds ballants l'orgueilleux est tenu par un arbre bouge maintenant bouge maintenant tu as joué avec les hommes maintenant bouge avec moi bouge avec moi toi qui vis dans la méchanceté tu rencontreras un jour un térébain toi qui vis dans la méchanceté un jour tu rencontreras un térébain qui t'arrêtera tu es sans émotion tu vas trouver un arbre qui n'a aucune émotion qui va t'arrêter il était là tu l'as tenu l'arbre quelle humiliation quelle humiliation où est Achitophel ? Achitophel s'est pendu pourquoi un petit garçon contrédisait ses conseils et il s'est pendu il s'est tué mais quand on le voit entre ciel et terre les militaires refusent de le tuer pourquoi ? il s'est souvenu de l'ordre de David il avait dit attention avec Absalom ils sont venus de se dire à Joab il est là mais pourquoi vous l'avez tué ? et on a entendu ce que le roi a dit Joab est venu il lui a enfoncé une arme dans le coeur il l'a tué il l'a jeté dans un trou on l'a enterré comme un chien et quand on est venu le dire à David il n'a pas dit ouais 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 il a commencé à pleurer comment tu peux pleurer alors que ton ennemi celui qui voulait te tuer qui t'a humilié maltraité à qui tu as fait du bien il a pleuré il avait pleuré au point ça avait mis mal à l'aise l'armée il fallait même un conseil il fallait même qu'on envoie une femme avec des énigmes pour le sortir de sa tristesse c'était un homme selon le coeur de Dieu et lui il est mort comment David ? comme un conquérant sur le trône il a vieilli il est resté sur le trône lorsqu'il voulait aller à la guerre même on lui disait ne va plus à la guerre tu es la lampe de Dieu nous irons à ta place quand il désire boire de l'eau les gens sont prêts à mourir pour l'eau qu'il veut le pardon n'est pas une faiblesse c'est une puissance pardonner et pardonner et pardonner la Bible est vraie c'est pourquoi ils te font la foi pour pardonner tu dois croire c'est que je dis comme venant de Dieu pour pardonner que Dieu t'augmente la foi que Dieu vous bénisse ni par force ni par puissance mais par ton esprit envoie-toi ni par force ni par puissance ni par force ni par puissance ni par force ni par puissance envoie-toi et par ton esprit envoie-toi et l'esprit aide-moi à pardonner à aimer aide-moi saint-esprit à pardonner aide-moi à aimer aide-moi aide-moi à pardonner aide-moi à aimer quiconque ce matin ici et même sur internet et toi-même qui suivra un jour ce message je te prie de t'approcher si tu as un problème pour pardonner tu as de la haine quelqu'un t'a fait du mal tu n'arrives pas à pardonner approche-toi Dieu va t'aider il est celui qui s'écrit en nous le vouloir et le faire approche-toi esprit 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 viens 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 le fait de refuser même de venir devant c'est déjà un problème quand tu sais que tu as la haine et tu dois venir devant et tu refuses donc vraiment tu ne veux pas pardonner et je t'assure c'est déjà une sérieuse maladie que refuser même à l'église l'aide de Dieu pour que tu pardonnes là c'est vraiment terrible 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 humilie toi viens devant Dieu demande lui son coeur son coeur et sa mentalité et je t'assure que cette parole deviendra réalité dans ta vie même si tu pleures pardonne même si tu as mal pardonne et tu ne regretteras jamais d'avoir pardonné car tu recevras la paix le bonheur et tu seras parfait comme le Père Céleste est parfait touche ton coeur prie avec moi Seigneur Jésus merci pour ce message qui a touché mon coeur je te prie de me donner ton coeur et tes pensées je pardonne j'oublie je baigne tout concourt à mon bien je refuse de voir l'offenseur je me concentre sur toi pardonne-moi d'être tombé dans la haine dans l'amertume dans la colère dans la vengeance Saint Esprit remplis-moi je veux redevenir une maison de prière je refuse d'être une prison remplis-moi de joie remplis-moi de paix remplis-moi d'amour donne-moi la sagesse Dieu de David tu es mon Dieu Dieu de David tu es mon Dieu donne-moi ton coeur merci Seigneur je bénis mes ennemis je bénis mes ennemis je bénis mes ennemis je bénis mes ennemis qu'ils te connaissent qu'ils soient transformés qu'ils te servent j'ai ainsi prié Amen 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 que Dieu vous bénisse abondamment merci beaucoup merci beaucoup Oh, alléluia Dis par force, dis par Dis par force Dis par puissance Mais par ton esprit Envoie-t-on Dis par force Dis par Seigneur, revois Dis par force Envoie-t-on Dis par Dis par ma puissance Dis par puissance Et par ton esprit Envoie-t-on Dis par force Dis par puissance Et par ton esprit Envoie-t-on Esprit Alléluia Seigneur, nous te rendons grâce Et nous bénissons ton nom pour cette parole Merci Seigneur Dieu pour le pardon Merci pour les âmes que tu libères Merci pour ta grâce Merci pour ton intervention Au nom de Jésus Amen Quelqu'un donne un bon Amen Et disons merci à Dieu Par des acclamations Pour cette parole Alléluia Gloire à Dieu Amen Oui le pardon Quand tu es à la maison L'enseignement disponible Tu le réécoutes Tu prends les différents points Qui sont cités Et puis tu pries par rapport à cela Il faut que tu avances Il faut que ces blessures Que tu as connues Il faut que tu les dépasses C'est pour ça que tu es en retard C'est pour ça que les choses t'aident C'est pour cela que les choses t'aident Juste l'état de ton coeur Et si Dieu t'a laissé encore vivant jusqu'à maintenant C'est parce qu'il croit en toi Il sait qu'il peut encore faire des choses avec toi Alors ne laisse pas le diable t'arrêter Avec cette arme du manque de pardon Il faut que tu avances Il faut que tu sortes de cet asme Et que tu ailles de l'avant Au nom de Jésus On peut encore dire merci au Seigneur Alléluia Et nous voulons être reconnaissants à Dieu Pour cette conférence Pour ce séminaire Qui a été béni vraiment Moi je Gloire à Dieu Alléluia Nous sommes vraiment bénis Donc on va dire merci au Seigneur Pour les offrandes C'est aussi l'occasion Vous savez hier On a célébré les 20 ans Et j'ai parlé de deux types d'offrandes Il y a certains qui ont pris des enveloppes Pour pouvoir les apporter Il y en a d'autres qui ont pris aussi Par rapport aux différents types de vœux Qu'on a fait durant les séminaires À un moment donné J'ai fait l'onction d'huile Suis des enveloppes Par rapport à certains points Pour ceux qui ont suivi Donc vous pouvez les apporter Dans les paniers d'action de grâce Donc les vœux d'action de grâce Les offrandes De semences aussi pour nous Dédiées au Seigneur Pour les 10-20 prochaines années Amen Le Dieu qui nous a gardés Puissants Et nous nous confions à lui Je vous remercie Merci d'avoir regardé cette vidéo !